C'est donc repoussé le vœu du groupe UDI Union Centriste. Grégory Temprement a la parole. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Le protoxyde d'azote est un gaz anesthésique utilisé depuis plus de 160 ans pour induire un effet antalgique et maintenir les patients sous anesthésie pendant toute la durée d'une opération. L'Observatoire français des drogues et toxicomanie montre dès 2018 une évolution de l'usage et de la consommation du protoxyde d'azote qui est devenu le troisième produit psychoactif le plus consommé chez les jeunes. Sa consommation se banalise avec des effets récréatifs euphorisants addictifs aux importantes conséquences sanitaires. Le signe de cette banalisation s'observe au quotidien par les nombreuses petites cartouches grises contenant ce gaz qui sont retrouvées de façon continuelle et massive dans l'espace public et particulièrement aux abords de nos lycées. Je montrerai ici les cartouches que notre collègue Hakim Elazouzi a récupérées aux abords du siège de région. La région de France est particulièrement touchée. L'usage détourné du protoxyde d'azote à usage récréatif est observé dans les Hauts-de-France en milieu urbain principalement sur la métropole lilloise et sur Valenciennes. Il concerne les collégiens, lycéens, étudiants. Depuis avril dernier, ce phénomène s'étend sur Arras vers Saint-Omer et Pont-Sainte-Maxence selon l'Agence régionale de santé. Nous sommes donc face à un phénomène d'ampleur de consommation de drogue et d'addiction facilité par un accès libre pour un usage domestique. gaz propulseur destiné au siphon à Chantilly. Il est vendu dans les commerces de proximité, épicerie, supermarché, magasin spécialisé ou internet sans aucune restriction, sans limite de quantité et à un coût minime. Des barres à proto ont même été signalées. Ce qui est insensé car ce gaz est inscrit à la liste des substances vénéneuses lorsqu'il est utilisé comme médicament et est soumis à la législation des stupéfiants dont le méopat, un mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote. Cette nouvelle drogue à la mode fait fureur chez les jeunes, même mineurs. Une étude réalisée par le centre d'addictovigence de Bordeaux, auprès de 10 000 étudiants, révèle que le protoxyde d'azote est la deuxième substance la plus consommée après le cannabis. 24% non consommé dans leur vie et 13% sont des consommateurs actuels. Les risques pour la santé sont majeurs. Des risques immédiats, avec des brûlures des lèvres ou de la gorge par le froid libéré, directement depuis la cartouche, voire un œdème pulmonaire pouvant entraîner le décès. Une asphyxie liée à un manque d'oxygène et des troubles cardiaques induits. Des pertes de connaissances, des chutes, des pertes des réflexes de la toux et des troubles de la déglutition, avec un risque mortel de fausse route, notamment des vomissements. Des troubles neurologiques, psychiques, en cas de surdosage, avec des troubles moteurs et cardiorespiratoires potentiellement mortels. Des risques en cas d'utilisation régulière, avec des troubles de l'humeur, des hallucinations, des idées suicidaires, des troubles de la mémoire et de graves crises cardiovasculaires. Des risques liés à un déficit de vitamine B12, avec des myélopathies souvent irréversibles et des troubles neurologiques et une dépendance. Dès le mois d'avril, notre collègue Valérie Lettard, vice-présidente du Sénat, a déposé avec de nombreux sénateurs de la région une proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d'azote. De nombreux maires ont pris des arrêtés pour interdire la vente et la consommation sur la voie publique. Je salue leur initiative, mais la préfecture de région a récemment transmis une information concernant la fragilité juridique de telles arrêtées. De nouvelles bonbonnes commencent à avoir le jour. Elles peuvent contenir l'équivalent de 100 cartouches de cuisine et sont donc plus dangereuses. Une de ces bonbonnes a été vue dans la région de Mont-Saint-Barreul. Quatre cas graves ont été recensés en région et présentés lors des réunions régionales de sécurité sanitaire par le Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance. Il concerne des personnes âgées de 18 à 34 ans avec des consommations déclarées variant de 20 à 300 cartouches par jour pendant une période qui peut s'édaler de 1 à 6 mois. Il est nécessaire d'informer plus largement de l'usage dangereux de ce produit et nous devons nous doter des outils nécessaires à la protection des jeunes et réfléchir notamment à l'incrimination d'incitations à la consommation des jeunes et en particulier des mineurs. Nous devons tirer la sonnette d'alarme. C'est pourquoi je souhaite, mes chers collègues, qu'à travers ce vœu, nous demandions à l'Etat de prendre des mesures de prévention sur la dangerosité du protoxyde d'azote à travers une campagne d'information nationale qui sera relayée notamment dans nos lycées et de faire interdire la vente du protoxyde d'azote aux mineurs. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements